Salut à tous, vous êtes avec Jay Martin et aujourd'hui on se retrouve sur la bêta de O'SHADOWLAND. Je n'ai pas pu vous faire de contenu depuis un petit moment, puisque là j'étais en train de régler la nouvelle machine et au départ je n'étais pas très satisfait des réglages. Notamment, je pense que c'est la connexion qui n'est pas assez puissante pour que j'obtienne un rendu suffisant. Donc ça me fatigue un petit peu. Là hier j'ai enfin réussi à avoir un rendu à peu près potable on va dire. Donc je suis limité en 720p sur Twitch mais c'est à peu près stable donc je vais pouvoir reprendre les lives. Et pour ce qui est de vous faire des vidéos un peu plus sympathiques comme ça, je vais enregistrer directement sur la machine. Comme ça on aura quand même une image un peu de meilleure qualité. Parce que là maintenant comme vous le voyez, pour la première fois en 15 ans, je fais tourner WoW en 10. Et ça c'est un plaisir sans nom. Voilà, je ne vous le cache pas, je suis très heureux d'avoir supprimé le Mac. Donc je vous fais une vidéo en rapide aujourd'hui, c'est juste pour vous faire un petit point et pour vous montrer quelque chose qui a été mis donc il y a 24h à peu près sur la bêta et qui me fait énormément plaisir. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que le premier live que j'ai pu faire, au final c'était au moment où on a appris le suicide du YouTuber Regful. Qui était un YouTuber que je suivais depuis, je pense une petite dizaine d'années quand même. Qui était quelqu'un de très intéressant. Voilà, vous pouvez encore regarder son contenu, bon c'est tout en anglais. Mais voilà, pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez regarder son contenu sur YouTube. Franchement, c'est V-Log, tout ça, je me l'ai surfait un peu en mode nostalgique. Et voilà, franchement c'est très sympathique. Et donc Blizzard a écouté les joueurs pour lui rendre un hommage en jeu. Et je vais pouvoir vous montrer ça. Hop. Et ça, c'est un très grand plaisir. Alors. Hop. Il doit être caché quelque part. Et regardez. Donc voilà. Ça, c'est vraiment, typiquement ça fait partie des choses qui me font plaisir et que je trouve vraiment spécifique avec la communauté WoW et avec Blizzard. Puisque Regful avait vraiment eu un impact fort dans le jeu. Si vous voulez plus de détails sur cette personne, vous pouvez regarder le live sur YouTube qui est encore disponible. Mais pour faire simple, c'était un joueur PVP, c'est un des meilleurs rogues, un des meilleurs voleurs en compétitif. C'était la première personne sur WoW qui a atteint 3000 points de cote. Enfin voilà. C'était, je ne vais pas vous refaire la vidéo, mais voilà. C'était un joueur qui était vraiment exceptionnel. Et donc, il a été immortalisé sur WoW. Donc le skin que vous voyez là, c'est le skin de son personnage, avec le stuff de son personnage, qu'il utilisait en jeu. Ils ont mis le pseudo. Vous avez besoin de quelque chose ? Et donc, pour les références, vous voyez donc le texte. Je ne forme pas les voleurs assassinats. Ce qu'il faut savoir que pendant un moment dans le jeu, quand les voleurs assassinats sont devenus vraiment la meilleure spé jouable par le rogues, et c'était devenu limite fumée à l'époque, Rick Full, et ce qui montre encore une fois vraiment le talent de joueur qu'il avait, a continué à dire que non, il ne jouerait pas ça, et a continué à monter dans le top du classement PVP, en jouant uniquement en spé finesse. Et il a même été jusqu'à trollé, en montrant qu'il a désappris, enfin, il a oublié, pardon, ses compétences mutilées, donc l'attaque de base un peu emblématique de l'aspect assassinat, pour montrer vraiment qu'il ne s'en servait pas pour jouer son rogues, et que ça ne l'empêchait pas d'être le meilleur, alors qu'il jouait l'aspect, entre guillemets, sous-côté du moment. Donc voilà, il y a des screenshots sur Internet si vous voulez regarder ça. Donc je trouve la référence vraiment intéressante. C'est vraiment cool de la part de Blizzard d'avoir fait ça. Pour le moment, on a l'interaction. Voilà, quand on clique ici, juste... Il ne se passe rien, mais voilà, ça ferme le dialogue. Donc c'était agréable de te revoir de nouveau. Et un petit bonus. Je n'ai pas testé encore, je vous le garde pour live. Mais normalement, si on tape « slash love », vous voyez, il vous répond. Je vais vous le refaire en plus proche. Voilà. Je trouve que c'est des petits détails, mais il aurait été très satisfait de ça. Là, vous voyez pareil. En fait, il vous répond. Quand vous mettez « slash hug » ou « slash love », « slash hug full » vous sert dans ses bras. « slash hug full love you ». Voilà. Donc voilà, c'est un petit détail, mais je trouve que c'est un très très bel hommage de la part de Blizzard. Et il y a beaucoup de gens qui vraiment ne sont pas d'accord avec l'évolution de Blizzard avec le temps, qui critiquent Blizzard pour se désintéresser, on va dire, des passionnés du jeu, pour être juste une machine à faire du fric. et ce genre de choses qu'on peut entendre tout le temps. Et je ne dis pas que ces critiques ne sont pas fondées du tout. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je trouve que ce genre d'action de la part de Blizzard, vraiment, ça fait plaisir. Voilà. C'est ce qui fait la différence avec Blizzard. C'est la connexion vraiment avec certains joueurs, comme on peut se souvenir du légendaire Leroy Jenkins, qui est devenu un mime, enfin voilà, qui est une des vidéos les plus virales de WoW. Enfin voilà. C'est tous ces petits détails qui font que 15 ans après, je suis toujours sur ce jeu. Voilà. Donc je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, puisque je voulais vous faire un petit truc court, pour pouvoir vous saluer un petit coup. et puis je vais enregistrer très vite une vidéo où je vais vous montrer toutes les nouvelles animations pour la création de classes. Volontairement, j'ai attendu pour vous la faire, puisqu'il y a eu énormément de changements entre-temps. Voilà. Il y avait des fonctionnalités qui apparaissaient, d'autres qui étaient supprimées, etc. Et là, maintenant que c'est un peu plus finalisé, ben voilà. Je vais pouvoir vous montrer ça. Et franchement, moi je suis un grand fan de ces changements. Je trouve que ça a vraiment de la gueule. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, à lâcher un like, et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'hommage de Blizzard, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et puis voilà. Je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501